... Moi pour ma part, je vais essayer en tant qu'ambassadeur, je ne suis pas intellectuel, je ne suis pas artiste, je ne suis pas universitaire, je vais essayer, je suis juste diplomate, je vais essayer de vous parler, de vous dire un peu comment la culture et la Tunisie. Aujourd'hui, dans cette période charnière, pour la Tunisie, pour la Méditerranée, pour le monde arabe, pour l'Afrique, pour l'Europe aussi, en vous donnant des... en tentant de vous passer des messages très simples, je suis de ceux qui considèrent que ce qui se conçoit clairement, c'est non, c'est simplement. Donc pas d'envoler les rives, pas de citations, c'est difficile un discours sans citations, on fait un discours sur la culture, surtout. Trois messages, trois messages aujourd'hui, la culture comme un héritage, comme un héritage en partage, la culture pour tous aussi, et la culture pour l'emploi. Premier message de ma part, la culture comme héritage, comme un héritage en partage. Aujourd'hui, en autre monde, on voit, on entend trop souvent trop de personnes virulentes, violentes, terroristes, qui veulent nous faire croire qu'il y a une différence ultime, une différence définitive peut-être, entre, par exemple, ceux qui lisent et qui écrivent de gauche à droite, d'une part, et ceux qui lisent et qui écrivent de droite à gauche, d'autre part. De mon point de vue, cette différence n'existe pas, elle n'a jamais existé, bien évidemment. Dans le monde aujourd'hui, il y a aussi le développement de ces discours identitaires. Des discours identitaires, sécessionnistes, ségrégationnistes, racistes, mais qui, au premier degré, au premier niveau, instrumentalisent, manipulent, ou du moins, ils essaient de manipuler des concepts généreux. Derrière tout discours identitaire, de mon point de vue, il y a toujours une petite musique, une petite musique égoïste, ni plus ni moins, qui est le refus de la solidarité, du partage, de la générosité. Et c'est pour ça, lorsqu'on accole les termes de culture et d'héritage, très rapidement, on peut tomber sur des manipulations, des instrumentalisations, pardon, et des messages erronés. La culture, c'est l'inverse de tout cela. La culture, à mon sens, c'est l'inverse d'un discours identitaire. C'est l'inverse d'une culture, d'un message, de la différence et du rejet de l'autre. La culture, c'est l'inverse. La culture, pour moi, c'est d'abord le métissage. On hérite d'un passé, d'un patrimoine, d'une civilisation, de messages, mais si l'on est honnête avec soi-même, on est tous les produits, les fruits et les résultats d'un métissage. La culture, c'est quelque chose qui permet de faire tomber les murs. La culture, c'est ce qui permet de casser les ghettos. Il n'y a aucun mur qui a protégé de quoi que ce soit. Un mur, ça peut aider à éviter le problème, à se voiler la face, mais un mur, ça ne fait que différer les problèmes. Que ce soit un mur à Berlin, un mur en Europe de l'Est, ou ailleurs, au Proche-Orient. La culture, c'est l'inverse du mur. La culture, c'est le rapprochement des individus, c'est l'autre. Le respect, l'écoute. Le respect, encore une fois, j'insiste, même dans la différence. On aime, on n'aime pas, on est en désaccord, mais on respecte. C'est ça la culture, c'est ce métissage-là. Et qui mieux que la Tunisie peut mettre en lumière tous ses messages, toutes ses vertus, tous ses principes, toutes ses valeurs ? Je dis, et je sais que parmi vous, il y en a qui me reprennent à chaque fois, je dis que la Tunisie, c'est au moins, au moins, 3 000 ans d'histoire, sinon plus. C'est une culture du métissage, c'est une culture de la sédimentation. C'est pas une culture de la rupture, c'est une culture de l'accueil. C'est une culture de la solidarité et de la générosité. Et j'insiste sur ce premier message, c'est cette culture-là, cette culture tunisienne que Laurent veut soutenir, veut porter. Deuxième message, la culture pour tous. La culture, je crois, moi c'est ma conviction personnelle, c'est ce qui nous laisse moins seuls à la fin. Un artiste, lorsqu'il crée, il est seul. Un écrivain, un musicien, un peintre, un dramaturge. Quelle que soit la discipline, la création est un acte solitaire. Le spectateur, le lecteur, celui qui observe, qui critique, qui aime, il est aussi seul, a priori, face à l'œuvre. Mais à la fin, grâce à l'œuvre, il y a une rencontre. Donc on n'est plus seul. Quand je dis que la culture est ce qui nous laisse moins seuls, je suis de ceux qui considèrent aussi qu'un jeune, un jeune lorsqu'il est dans une troupe de théâtre, ou lorsqu'il est dans un troupe de rap, de hip-hop, de musique, peu importe, il a moins de risques de se retrouver seul, d'être en rupture, d'être à la dérive, peut-être, qui sait, de sa radicalité. La culture, c'est ça aussi. Quand je dis la culture pour tous, en Tunisie, c'est, je pense, bien évidemment à la culture dans les territoires, dans les régions intérieures, dans les régions frontalières. Aujourd'hui, nous sommes à la Marçal, c'est un endroit particulier, magnifique. Mais porter la culture, mettre à disposition de tous la culture au Kef, à Siliana, à Sidi Bouzid, à Kasserine, à Gabès, à Gafsa, c'est fondamental. C'est ce qui est en train d'être fait par vous-même, acteurs, opérateurs culturels, par le gouvernement de Youssef Chahel, et par aussi les Européens, ceux que je représente ici, et l'Union Européenne que je sève ici. C'est fondamental de mettre la culture au service de tous, à la portée de tous. Ce que j'ai vu la semaine dernière, avec le festival Dream City, dans la Médina, au cœur de la Médina, j'ai trouvé ça fantastique. On peut aimer, ne pas aimer, avoir la Porte de France, à l'entrée de la Médina, au moment où il y a 5 à 6 millions de touristes étrangers qui reviennent en Tunisie, avoir la Porte de France, pour l'entrée historique dans la Médina, couverte de barbelés. Encore une fois, on peut aimer, on peut ne pas apprécier, on peut ne pas comprendre, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. C'est osé, c'est risqué, c'est parfait, de mon point de vue. Et donc, mettre la Médina de Tunis, et la création artistique à la portée de tous citoyens, porter cette respiration artistique au service de tous, au service du citoyen et de la citoyenne, c'est fondamental, je trouve, la culture pour tous. Il faut continuer, il faut persévérer. Dernier point, la culture pour l'emploi. Le Nouveau-Ontario, encore une fois, vous disiez, ça me frappe, ça fait un an que je suis de retour en Tunisie, la vraie différence, une des vraies différences que je vois depuis à 21 intervalles, c'est cette énergie, cette soif de vivre, cet appétit pour la création. Il n'y avait pas ça à l'entrée. Aujourd'hui, elle est là, et qui dit énergie, dit richesse. Qui dit richesse, dit potentiellement création d'emploi. Et là, ça m'amène à un point qui, pour moi, est fondamental, ici, aussi, aujourd'hui. Faire venir en Tunisie, l'Europe et le monde entier. Je crois que tous d'entre vous connaissent le fameux hashtag, comme tout Tunisien. C'est important de venir en Tunisie, de voir ce qui s'y passe, pour témoigner, pour qu'on repart. Mais c'est aussi important, de mon point de vue, d'exporter ce qui se passe en Tunisie. Alors, on a l'Europe créative, cet après-midi, certaines personnes, certains panellistes vont vous en parler. L'Europe créative, c'est ouvrir à Tunisie ce qui s'y passe à au moins 35 pays européens. On devine le marché qu'il a. Mais même, à l'intérieur, encore une fois, il y a suffisamment, d'envoi de vue, d'énergie, de création, de créativité pour faire bouger les lignes. Cette année, en 2017, la délégation de l'Union Européenne a soutenu au moins, parmi beaucoup de projets, de programmes et d'opérations, en région, et dans les régions intérieures, on a financé trois résidences d'artistes. The City, TEDxCartage, on va aller des congrès durant la semaine européenne, la semaine de l'Europe, au mois de mai, mai 2017. TEDxCartage, parce que c'était sur la jeunesse, et TEDxCartage, les garçons et les filles qui ont monté ça, cette année, nous ont permis d'avoir, au mois de septembre, l'université de Stanford, et avec les cadres de l'université, les professeurs de Stanford, et des dizaines d'activistes, de créateurs, d'intellectuels de différents pays, du Zimbabwe, d'Ukraine, du Vietnam, de Singapour, d'Amérique latine, du Venezuela, qui venaient voir ce qui se passait dans cette nouvelle démocratie, dans cette jeune démocratie tunisienne. Donc, faire des événements, créer des événements pour attirer ici. La troisième résidence d'artistes que l'Union Européenne a financée, cette année en 2017, c'était le festival Jambou, qui était sur une thématique, ô combien d'actualités, particulière, une thématique, qui évoquait la migration inversée. La migration inversée. Grâce à ce festival, parce que les messages, les artistes qui étaient présents, qui étaient réunis, au mois de mai de cette année-là, encore en cadre de la Semaine Européenne, il y a pu avoir le retour de la Tunisie à Venise. Pour la première fois depuis 1958, la Tunisie avait un pavillon à la Biennale de Venise. Là encore, on aime, on n'aime pas, peu importe. On fait bouger les billes. Cette année, je vais continuer sur les axes que je viens d'écrire, en 2018, les différents axes, les deux premiers messages, les axes que je viens d'écrire, la création contemporaine, porter la culture au service de tous, pour tous, de partout, en accord avec le gouvernement, avec le ministre des Affaires culturelles, naturellement. Mais je veux aussi ouvrir une nouvelle voie, tenter d'ouvrir une nouvelle voie. On en a parlé hier avec la présidence de la République, qui sont d'accord, et c'est en mieux, la mode et l'artisanat. Vous voyez toutes et tous immédiatement le lien, le lien et le potentiel qu'il y a en matière de création d'emplois pour des petites entreprises, pour des PME, pour des entreprises familiales, ou moins de 10 personnes, ou d'un peu plus, mettre en lumière le travail extraordinaire que font les artisans, les artisanes de Tunisie. Encore une fois, Gagas, Garsa, Kastrin, Zbeikla, Nab, les mettre en lumière, mais les mettre aussi dans des narratives ou des icônes, des icônes de la mode, des icônes de la mode, d'être reconnues au niveau international. Asidine Alaya, Afev Schniefel, j'ai eu la chance, le bonheur de rencontrer cet été grâce à des amis qui sont là, qui me sont chers. Ce mois-ci, au mois d'octobre, trois des icônes de la mode tunisienne sont la couverture de vote. C'est pas neutre, c'est pas rien. Tout cela, je veux le mettre en lumière et on va lancer avec les équipes une réflexion et des actions sur, encore une fois, cette ligne. Mode, artisanat, création d'emplois. Voilà, je m'arrête là, j'avais promis que je serais bref, j'ai dit que l'on que je vous prévoyais. Je termine juste par l'emploi, avec toute cette énergie, avec toute cette créativité, avec tout ce potentiel, les instruments, les outils et les financements que Laurent met à la disposition de la création tunisienne, ne doutez pas. Je sais que cette jeune démocratie affronte des moments compliqués, les personnalités sont très faciles. La démocratie, c'est sans doute le régime le plus exigeant qui soit, avec les citoyens et les citoyennes, mais aussi avec les gouvernants. C'est un régime exigeant pour les gouvernés et les gouvernants. Mais il est toujours fondamental, je crois, de garder à l'esprit, je le répète, c'est un ami tunisien qui me l'a appris, qui m'a donné la formule et je récupère, je me l'ai tenu dans mon compte cette formule, je lui la serai de Ryan Fields, c'est toujours plus facile quand on a une révolution derrière soi, plutôt que lorsqu'on a une révolution devant soi. Beaucoup de choses restent à accomplir, beaucoup de lignes restent à bouger, beaucoup de réformes restent à mettre mises en place, mais ne doutez pas, ne doutez pas, la Tunisie porte l'espoir. Je vous remercie.